allo 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 salut salut ça va et toi ça va ça va tranquille on a eu un petit bug là sur sur le lancement ah ok ok il n'y a pas de problème yes merci à toi d'être là franchement un grand merci d'avoir accepté cette invitation sache que en tout cas ta présence était très très attendue on a eu on a eu pas mal de commentaires des fans on a eu pas mal de questions vous invitez de quand Serge Gaffet etc donc sache que t'es attendu sur certaines questions là donc il y en a certaines que je vais te poser il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème on va essayer de répondre à toi ok super bon alors écoute comme fait la tradition je vais faire une petite réexposance prospective sur ta carrière puis après on entrera dans du sujet donc t'es né le 7 mai 1987 t'as bondi en France t'évolu au poste de milieu de terrain t'as commencé le foot à l'UMS Ponto Combo avant de rejoindre l'AS Monaco où tu y resteras carrément une dizaine d'années puisque t'es également passé par le centre de formation du club et puis par la suite tu passeras par plusieurs clubs tels que le FC Nantes, Génois, Amiens, Bruges et plusieurs autres dont on aura l'occasion de revenir plus en détail pendant l'interview et côté sélection nationale c'est que tu débutes d'abord en équipe de France avec les moins de 16 ans en 2002 jusqu'à la sélection Expoir en 2007 et c'est en 2009 que tu fais le choix de jouer avec les éperviers donc avec qui tu vas jouer jusqu'en février 2017 donc qui est la date de ta retraite internationale et avec qui tu auras disputé alors 41 matchs et participé à deux coups d'Afrique des Nations voilà et aujourd'hui tu joues avec à Carmiotissa FC qui est un club de première division à Chypre-Cézain ils sont descendus l'année dernière donc là on joue la montée cette année hier on a gagné on est troisième donc on est en bonne position bonne position ok c'est cool ok ok et est-ce que alors question personnelle est-ce que tu es marié et tu as des enfants ? oui j'ai deux enfants je suis avec ma compagne depuis le début de ma depuis toujours ça fait 16 ans maintenant donc on devait se marier en 2020 mais avec le Covid tout ça Covid a tué pas mal de fous exactement donc c'est une équipe partie remise on attend juste le bon moment que tout soit un petit peu plus clair et on fera une grande fraîche super ouais ouais on te le souhaite on te le souhaite cool alors la première question que je pose à tout le monde en début d'épisode c'est comment t'es venue la passion du foot ? bon c'est venu tout naturellement quand j'allais chez mes cousins ils jouaient au foot donc j'étais petit j'essaie de les suivre et où j'habitais à Ponto j'habitais juste à côté du stade donc c'était vraiment à... il n'y avait qu'une barrière qui séparait mon bâtiment du stade donc j'avais juste à sauter et y aller donc j'y allais tout le temps tout le temps tout le temps taper le ballon tout seul ou quand il y avait... bon souvent il y avait des gens qui jouaient donc je m'accrustais un petit peu avec eux et c'est venu de là quoi ouais c'est la question que j'allais te poser d'ailleurs puisque j'allais te demander pourquoi t'as commencé au Ponto Combo donc en fait c'est parce que tu vivais là-bas tu vivais pas à Bondy oui non en fait j'ai grandi à... j'habitais à Bondy jusqu'à 7 ans et à l'âge de 7 ans j'ai déménagé à Ponto Combo en fait c'est ça ok d'accord et t'as toujours voulu jouer au poste de milieu ? non souvent quand j'aimais bien t'aimes bien dribler t'aimes bien marquer des buts tout ça donc tu veux forcément jouer à un poste offensif et après bon les formations en formation quand t'arrives dans un cadre où on commence à un peu plus définir les choses ton poste où tu te sens le mieux commence à se dessiner et tu évolues là-bas quoi ouais alors il paraît que t'avais passé une détection pour rejoindre Clare Fontaine ? oui 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 j'avais fait tous les thèses j'avais été jusqu'au dernier tour ok et tout s'était bien passé parce qu'à l'époque déjà il y avait le recruteur de l'AS Monaco Arnold Catalano avec qui j'étais déjà en discussion et qui me disait que normalement et qui voulait me récupérer après les années passées à l'INF bah finalement j'ai pas été retenu et du coup je suis allé directement à Monaco ok d'accord et c'est à quel moment justement que tu te fais repérer par Monaco ? ça c'est aussi je devais avoir 12-13 ans ouais 12-13 ans comme ils avaient leur filiale avec je crois que c'était avec Vincennes ils ont joué souvent contre Vincennes à l'époque donc de toute façon ils ont beaucoup de recruteurs sur toutes les régions en France et en région parisienne c'est que c'était du côté de Vincennes où ils avaient leur connexion ok et à cet âge là qu'est-ce qui passe par la tête quand on se fait détecter par l'AS Monaco ? bah je réalisais pas honnêtement franchement moi je voyais les joueurs pro c'était inaccessible tu vois c'était un truc voilà faut être vraiment trop trop fort moi je jouais juste à tonto avec mes potes ou dehors tu vois c'était pas un truc que j'avais dans la tête où il faut que je devienne pro et tout ça à chaque fois c'est juste un rêve de gosse tu le dis mais tu sais même pas comment ça se passe tu vois et c'est après quand je suis arrivé à Monaco et que voilà là tu vois que tu y es que tu peux y arriver que tu commences à réaliser et prendre conscience et après jouer ta carte à fond c'est ça et c'est en quelle année du coup tu te fais détecter pour jouer en équipe de France des moins de 16 ans ? je pense que c'était en 2002 ou 2003 en 2002 ou 2003 on avait commencé bah ouais avec les 87 c'était à l'époque en moins de 15 ans on disait moins de 15 ans donc ok j'ai commencé à aller en équipe de France régulièrement et ce jusqu'à comme tu l'as dit précédemment jusqu'en espoir ah ouais et c'est quoi les tu as fait des compétitions avec la sélection t'en as fait quel type ? bah justement j'ai raté la compétition la plus prestigieuse c'était la coupe d'Europe ah merde que j'avais raté et bah Serge Akako avait participé ils avaient gagné donc mis à part celle j'avais quasiment tout fait à part celle-là c'est ça aïe 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 la plus importante ouais ouais ok et c'est tu joues avec l'équipe d'espoir ensuite c'est ça ? oui et après ensuite j'ai commencé à aller en espoir et bah ça se passait plutôt bien en club aussi à Monaco et bon j'ai eu cette blessure au genou qui a mis un coup d'arrêt à à ma progression ok donc donc ouais c'était une période qui n'était pas très facile parce que j'ai fait 9 mois 9 mois 9 mois pour revenir j'étais jeune j'avais pas encore toute j'avais pas encore conscience de tout le travail que je devais accomplir pour pouvoir revenir au meilleur niveau ouais donc j'ai perdu pas mal de temps aussi et et c'est vrai quand t'es aussi à Monaco tu vois avec tous les à côté qu'il y a pour se concentrer c'est pas c'est pas non plus facile c'est ça mais c'était une épreuve qui qui m'a rendu plus fort et j'ai réussi à relever la tête donc super ouais effectivement et du coup ouais c'est en 2009 que tu fais le choix de jouer pour les éperviers alors déjà en amont comment comment est-ce que ça se passe qui comment est-ce que t'es approché pour te convaincre de venir jouer en sélection ou est-ce que c'est toi-même qui qui a qui a dès le départ avec ce plan en fait bah en fait j'avais déjà été approché en 2006 pour la Coupe du Monde ok et mais bon tu vois j'avais joué aucun match de qualification euh je je connaissais pas l'ambiance je savais pas comment ça se passait etc tu vois j'étais jeune encore ouais et et c'était compliqué de prendre une décision comme ça c'était compliqué de prendre une décision comme ça, donc j'avais repoussé, et justement après, en 2009, il y avait Serge Akadpo qui avait commencé à aller en sélection, il y avait Floyd, et il y avait Alexis déjà, donc tous on a eu des discussions, ok, on peut faire un truc de bien, aller en sélection tous ensemble, et voilà, il essaie de faire une bonne carrière internationale, et de se qualifier pour la 4, la Coupe du Monde, etc., donc il y avait un beau projet, on se connaissait tous, il y avait beaucoup de joueurs binationaux, donc c'est ça qui a fait que j'ai sauté le pas, quoi. Ok, ouais, c'est vraiment ce qui t'a motivé à faire le choix de la sélection ? Ouais, 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 c'est ça, c'est ça, et aussi, bon, il y a bien représenté aussi la patrie, tu vois, ça rend fiers les parents, même si on est, enfin, je parle, je dis on, parce qu'il y a beaucoup de binationaux aussi à l'époque, il y en a encore toujours, mais on est né en France, mais on a toujours la culture togolaise avec laquelle on a grandi, même en étant en France, moi, quand j'étais petit, on allait régulièrement à l'Omé, et même quand on était sur Paris, tu vois, on gardait la culture, et mes parents ont tenu à ce que je connaisse mon pays et que je connaisse les cultures de mon pays, donc c'est des choses importantes et ça fait plaisir à toute la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada